La vie continue, mais pourquoi Kamen Sama, à chaque fois, Kamen Sama, Kamen, on a vu des veuves qui ont passé, c'est vrai, c'est choquant, parce qu'on perd quelqu'un, c'est choquant, mais c'est dur, mais arrivé un moment, tu dois refaire ta vie. Si Kamen Sama arrivait un jour à se remarier, est-ce que vous allez coller toujours son image à son ex-époux, ou bien vous allez l'appeler la femme des X, qui est son nouveau mari. On n'a qu'à faire attention, on veut donner conseil, mais souvent on déborde, on déborde, on sort même du problème, et on va aux injures. Les injures de Kamen Sama, qui étaient sur la toile, étaient assez trop pour une jeune fille comme elle. Elle n'est pas encore vieille, elle vient tout juste de commencer la vie, juste de commencer la vie. Vous comprenez, c'est un bébé, elle a toujours besoin de conseils, elle a besoin qu'on l'encadre. Elle a besoin qu'on la protège. Vous comprenez, vous allez me dire que non, elle a fait un enfant, et une fille qui fait un enfant, c'est une fille mûre. Non. Moi, je n'ai pas été, moi la maturité, là, j'ai connu ça tard, je vous dis. La maturité, j'ai connu ça tard. C'est-à-dire, jusqu'à ce que j'avais 35 ans, j'étais toujours dans mes minis. J'ai porté toujours mes minis. Même après du contraire, mes collants, je les porte toujours. Mais avec des grosses chemises, je les porte. C'est-à-dire que la maturité, ça se passe dans la tête. La sagesse se passe dans la tête. Donc, à cause de vous, on n'est plus libre de porter quelque chose. À cause de vous, on n'est plus libre de s'habiller. Parce que quand on s'habille, on m'a dit que, mais pourquoi tu as habillé comme ça? Est-ce que Carmen Saman, là, quand vous la regardez, elle a le même âge que vous? Est-ce que quand vous regardez Carmen Saman, est-ce qu'elle a le même âge que vous? Vous qui parlez. Il vous arrive même, vous-même qui parlez, là. Il vous arrive souvent même de porter des minis. Il vous arrive souvent même de porter des kilotes. Parce qu'aujourd'hui, c'est Carmen Saman. Comme elle a assez de chair, donc pour elle, c'est mal vu. Mais si c'est mal vu, on peut donner conseil à notre sœur Carmen Saman sans l'insulter. Notre fille, sans l'insulter. Parce que c'est quelle affaire qui est mauvaise? Et puis toi, tu viens donner conseil. C'est ce que toi-même, là, tu dis qu'elle s'est mal comportée. Et puis toi, tu donnes conseil. Et puis dans les conseils que toi, tu donnes à Carmen Saman, là, Toi, tu donnes, tu lances les injures. Mettez des cœurs pour sécuriser le direct. Toi, tu lances des injures. Dans ça, en train d'insulter Carmen Saman. Puis, elle a les peaux d'éléphant. Elle a les peaux comme ça. Ma chère, chaque personne a un défaut. Chaque personne a un défaut. Il y a des gens, tu les vois, ils sont belles. Et puis, les fesses, là. C'est penché. Il y en a, tu les vois, leurs visages sont très jolis. Et puis, ils ont petits, petits pieds maigres. Il y en a aussi, tu les vois. Ils ont un long tronc avec des pieds courts. Il y en a, tu les vois. Ils ont un tronc court avec des pieds longs. Oui, oui, oui. Il y en a aussi, quand tu regardes leur nez, c'est plus gros que leur visage. D'autres, c'est leur bouche. D'autres, c'est leurs oreilles. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, on ne doit pas rire des peaux d'orange d'une personne. On ne doit pas rire pour dire que, oui, quand même, sa forme, elle a une forme d'une vieille femme. Pourtant, elle a 24 ans. Toi-même, tu as oublié tes défauts. Tu as oublié tes défauts. Elle, au moins, elle a osé. Mais pour toi-même, là, tu ne peux pas mettre dans la kilote. Pour toi-même, là, tu ne peux pas sortir avec. Tu mets dans la robe, c'est penché. Tu mets dans le pantalon, là, mais c'est grave. Toi aussi, tu vas insulter Carmen Saman. Tu as oublié tes défauts. Si tu as oublié tes défauts, dis-moi. Parce que nous tous, nous tous qui sommes dans le monde, là, nous avons des petits défauts. Nous avons des défauts. Chaque personne a un défaut. Peut-être la peau d'orange, là, c'est un défaut. Parce qu'elle a beaucoup de fesses. Ça aussi, ça va devenir moquerie. Mettez des cœurs. Vous comprenez? Ça aussi, ça va devenir des moqueries. Sécurisez le direct, hein. Sécurisez ou sécurisez. Ça aussi, ça va devenir moquerie. Elle a peau d'orange. Si tu as peau d'orange, on se plaint. Mettez des cœurs pour sécuriser. Si tu as vergetu, on se plaint. C'est-à-dire, l'être humain, même à temps normal, n'est jamais satisfait de ce qu'il a. L'être humain n'est jamais satisfait. Moi-même, que vous voyez, là, là, d'autres vont dire, hey, coach Belani, tu es belle. L'autre va dire, coach Belani, ouh, non, tu es adorable. Mais il y a des parties de mon corps que je n'aime pas. Ça veut dire, l'être humain, même là, on ne va jamais aimer tout notre corps. Donc, vous-même, là, qui parlez de Kamen Sama, elle, au moins, ses peaux d'orange, elles peuvent passer ça dans les lasers. Elles peuvent faire des injections pour enlever ses peaux d'orange. On frise ça. C'est-à-dire, on frise ça dans le corps. Et puis, tu n'as plus ça. Mais reconnaissez que Kamen Sama, c'est une bonne, une belle fille. Tu as beaucoup de rondelles. Ma fille, tes rondelles, il faut les cacher pour ton homme. Oui, cache-les pour ton homme. Tu n'as pas besoin de porter ces petits kilotes-là pour faire plaisir, pour te dire que, oui, je vais m'amuser, je vais faire ça. Il faut cacher. Quand c'est beaucoup comme ça, tu as une très belle forme. C'est vrai. Mais porte les habits qui vont avec ta forme. Parce qu'il y a des gens qui sont minces, qui peuvent porter une kilote et puis ça passe. Parce qu'ils n'ont pas de cuisse. Ils portent une petite kilote comme ça, là. Ils passent une aperçue en tant qu'une Africaine. Mais toi, comme pour toi, là, c'est zoomé. Comme pour toi, là, c'est visible. Donc, tout ce que tu portes, tu dois faire très attention pour ne pas que les gens parlent de toi. Oui, oh. Nous qui avons les fesses. Parce que pour Kamen, même, ça a dépassé pour moi. À l'époque, ma tempère a son âme. Elle avait aussi la rondelle comme ça, comme Kamen, sa maman l'appelait Maïe Bocho. Eh, la vie, hein. Que ton âme se repose en paix, maman. Vous comprenez. Donc, Kamen, sa maman, elle n'a pas ramassé. Elle, au moins, elle a la rondelle. Elle a ça en place. Tu n'as pas besoin de venir répondre, c'est bio. Nous, maman, on sait que c'est bio. On sait. Mais ma fille, prochainement, porte les trucs qui vont avec ta forme. Voilà. Pour ne pas que les gens te manquent du respect n'importe comment. Tu es jeune, mais tu es quand même la femme d'une star internationale. Oui, tu suis la femme, l'est d'une star internationale. À travers toi, on voit aujourd'hui notre icône. À travers toi, le monde entier. Voix Didier Arafat. Paix à son âme. Ma fille, il faut pouvoir t'habiller comme une personne. C'est-à-dire que tu peux porter ta culotte qui descend juste un peu. Voilà. On ne t'oblige pas. Quand tu as envie de porter quelque chose comme ça, mets quelque chose en bas. Ça va aller. Mets un collant. Voilà. Nous qui avons des vilaines cuisses, là. Quand on les porte, on met un collant en bas et puis on porte la culotte comme ça. On porte une culotte sur notre collant. C'est comme si tu as porté un collant. Un collant, un collant, ou bien un collant de collant, je ne sais pas comment on va appeler. Et c'est très joli à voir. Vous comprenez. Mais, il ne faut pas te fâcher. Oui. Les gens qui sont venus parler de toi, beaucoup t'aiment. Beaucoup t'ont défendu hier. Mettez des cœurs. Beaucoup étaient là pour toi. C'est l'amour. Parce que quand ils te voient, ils voient leur icône. Il ne faut pas te fâcher. Mais désormais, change de stratégie de pouvoir t'habiller. Aujourd'hui, on Kristine